Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Paranvel-Quête et vous écoutez le Sandro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. Comme j'avais trop de choses à te compter cette semaine, j'ai un petit peu sauté mes capsules LinkedIn. Donc aujourd'hui, je te passe ma deuxième capsule LinkedIn de la semaine dernière, donc celle de jeudi, dans laquelle je m'interrogeais, le premier ministre Legault a encouragé les jeunes et les moins jeunes à s'engager dans le monde des TI. Et je m'interroge sincèrement sur la pertinence d'un commentaire comme ça ou d'un appel à l'action, puisque les TI, c'est un monde que j'adore, mais c'est un monde de passionnés, de juste dire au monde d'aller là-dedans, je suis pas sûr de l'efficacité de ça. Je te laisse écouter la capsule par toi-même. Le nouveau bug de l'an 2000. Bonjour, mon nom est Francis Paranvel-Quête, j'aide des entrepreneurs à lancer et à produire leur podcast. Aujourd'hui, sur mon feed LinkedIn, il y a un recruteur qui a passé un extrait de la conférence du premier ministre Legault qui en gros disait « il y a une pénurie dans le monde des TI, les jeunes et moins jeunes que s'intéressent en allez-vous en TI, on a besoin de vous autres ». Et peut-être que tu le sais pas, mais avant d'être le gars de podcast, j'ai eu une carrière d'une vingtaine d'années dans les TI, j'ai touché à l'électronique, la réseautique, la programmation, c'est un monde que j'adore, c'est un monde qui selon moi est rempli d'opportunités, qui est intéressant. C'est sincèrement dans les plus beaux métiers du monde de travailler de près ou de loin dans les TI. Ceci dit, je me rappelle, il y a 25 ans, 1995, il commence à avoir le début de l'Internet, on commence à avoir des modems, Windows 95, la bulle du point com, les gens commencent à s'en aller sur Internet, il y a de la surspéculation qui se fait sur ce qui s'en vient, il y a de l'argent à l'infini dans les TI, on commence à avoir des nouvelles rock stars comme Bill Gates, comme Steve Jobs, qui en fait étaient juste des nerds qui sont devenus des rock stars, des startups, technical startups, tout est en train de changer et là, tout le monde veut s'en aller dans les TI parce qu'il y a une manne d'argent à faire. Par la suite, il y a quelqu'un qui dit, la date sur l'ordinateur, l'année a juste deux chiffres, qu'est-ce qui va arriver quand on va tomber en 2000, ça va retomber à zéro, et tu ne peux peut-être pas t'imaginer de la panique que ça a créé, mais là, on se dit, OK, on a des systèmes qui contrôlent les missiles nucléaires, qui sont peut-être affectés par un changement de date qui va peut-être le faire bugger. Donc, il y a une nouvelle bulle qui s'ajoute qui s'appelle le bug de l'an 2000. En gros, la panique s'installe autant que la fin du calendrier maya. Tout le monde a un petit peu peur que ça explose de partout, où on ne sait pas trop ce qui va arriver, que les ordi vont jammer, qu'il n'y aura plus d'argent dans les banques. La panique est poignée. Ce que ça fait, c'est que les gens se lancent encore plus en TI pour aller réparer ça. Il y a des opportunités qui se créent. Ça fait une grosse bulle de gens de TI. Et le véritable bug de l'an 2000, il ne s'est absolument rien passé. Je me souviens, devant mon téléviseur d'avance, pour essayer de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, à Greenwich à minuit, voir est-ce qu'ils ont des problèmes. Et non, il ne se passe absolument rien. Et le véritable bug, c'est que tous ces gens-là qui se sont lancés en TI par opportunistes se sont ramassés à peu près sans job. Et là, il y avait même, comme au Québec, on a eu Nortel, une grosse compagnie de technologie qui engageait plein de monde, plein de personnes dans le monde des TI, qui a fermé, qui a fait que tout plein de personnes avec des maîtrises et doctorants en informatique se sont ramassées à postuler sur des postes d'informaticiens. Ça a été, c'est comme devenu une vache maigre pour l'économie, pour le monde des TI. Les salaires ont baissé. Ça a été des années dures, comme dans le monde des TI, après les années 2000, je dirais 2001, 2002, 2003, ça a peut-être repris comme en 2004. Et moi, je suis rentré sur le marché du travail dans ces années-là. Et je me souviens c'était quoi. Quand j'entends quelqu'un d'optimiste comme Legault dire, comme en allez-vous-en, vous allez faire de l'argent, vous allez être bien, j'ai juste un petit bémol à dire. C'est comme, est-ce qu'on va créer une autre espèce de bulle comme ça où est-ce qu'on promet la terre promise aux gens, mais que dans le fond, le temps que les gens aujourd'hui qui ne sont pas en TI, qui s'inscrivent, qui fassent leur formation, qui aient un peu d'expérience, est-ce que cette bulle-là va être finie? Parce qu'on s'entend que d'un coup, qu'on va tout avoir Zoom d'installer, puis un téléphone IP à la maison, bon, il va y avoir de la maintenance et tout, mais peut-être que cette effervescence-là ne durera pas, cette hyper-croissance-là ne durera pas. Et c'est un petit peu la crainte que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as une idée là-dessus, si tu es dans TI, parce qu'on était dans TI ensemble, écris-moi tes commentaires, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est viable de penser de créer une nouvelle batch, une nouvelle armée de gens de TI pour combler un besoin qui est peut-être temporaire? Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.